Bonjour, nous sommes toujours le jeudi 27 novembre 2014 et nous sommes toujours en train de parler de cette nouvelle mouture du cycle de Saturne de sept ans et montrer à quel point cette découverte qui a abouti, on parlait tout à l'heure d'aboutissement justement, on est là dans un aboutissement d'une recherche qui jusqu'à présent n'était pas aboutie alors qu'on pouvait croire qu'elle l'était, toute la question est là, c'est toujours le fameux débat sur est-ce que quelque chose est arrivé à son développement ultime ou est-ce que c'est au contraire une étape ? En l'occurrence là, on prouve par conséquence que ce qu'on croyait être l'aboutissement ne l'était pas et c'est maintenant qu'on arrive à un certain aboutissement. Et je pense que la prise de conscience du cycle de Saturne est aussi importante historiquement que la prise de conscience du cycle d'alternance du jour et de la nuit, du cycle d'alternance des saisons, du cycle de la vieillesse, encore que lui ne soit pas véritablement un cycle, il y a quand même une progression, il y a des un maillon, un maillon manquant qui était le maillon justement du cycle de Saturne. Et une humanité qui ne connaît pas ce maillon est une humanité qui est désorientée. Ça fait penser, vous savez, à la question des éclipses. On voit ça dans Tintin, le temple du soleil, je crois, de savoir que tout d'un coup il y a une éclipse qui arrive et personne ne l'avait prévu sauf qu'on pouvait la calculer. Donc il y a des séminations qui s'extasient quand il y a une éclipse alors qu'en réalité, quand on connaît le phénomène, il n'arrive pas à quoi s'étonner. Une des raisons pour lesquelles l'astrologie a décliné au 18ème siècle, c'est notamment parce qu'on a prévu le retour de la comète de Halley, qu'on a mieux compris les phénomènes astronomiques. Certains phénomènes, parce que la comète, la comète, l'astrologie de la comète, la cométologie, a certainement joué un rôle très important jusqu'au 18ème siècle. Pierre Bell, par exemple, dans ses pensées sur la comète, autant il est hostile à l'astrologie, autant il s'interroge sur la question de ce que signifient les comètes. Et encore en 1680, il y a tout un débat, il y a même des pièces de théâtre sur la comète. Donc la comète était portée en quelque sorte la croyance astrologie et le retour de la comète de Halley dans les années 1750, puis ensuite d'un sur tous les 76 ans. Moi-même, j'ai participé à un colloque en 1986 à Bayeux, puisque à Bayeux, justement, il y a la fameuse tapisserie de Bayeux où on voit une comète qui revient, la comète d'ailleurs, qui correspondrait à la conquête de l'Angleterre par Guillaume le conquérant, Guillaume de Normandie. Et donc, voilà, 1910 a été une année importante de la comète aussi, 76 ans avant 1986. Donc, cette histoire de comète a beaucoup marqué des esprits. J'ai fait d'ailleurs tout un article dans les actes du colloque de Bayeux, toute une dimension bibliographique qui est intéressante à connaître, c'est les actes qu'on peut en prendre connaissance. Voilà, donc, l'exparition du suspense cométique a beaucoup nuit à la crédibilité de l'astrologie. Mais là, justement, en l'occurrence, maintenant, on renoue avec la crédibilité de l'astrologie par un autre biais, c'est-à-dire par le biais de la conscience de quelque chose dont on n'avait pas conscience. Les événements politiques, les changements de leader, les conquêtes, l'évolution des conquêtes, les retours en arrière, les progressions, les avancées, les retraites, tout ça obéissait à une absence qui a été totalement empirique. Avec le système que je développe, qui est déjà en train de se développer depuis déjà une quinzaine d'années, mais qui est passé par des étapes successives, tant au niveau de la formulation du signifiant, c'est-à-dire la configuration de référence, que dans son interprétation. Et on peut très bien avoir raison sur le premier point et pas sur le deuxième point et inversement. Et tant qu'on n'a pas d'ensemble du système, on ne va pas très loin. Donc, il se trouve que je n'ai pas formé beaucoup de gens, mais moi-même, je me suis moi-même formé et je suis mon propre disciple, si on peut dire. Et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça, d'ailleurs. Bon. Et voilà. Donc, nous avons pour le XXIe siècle un outil extrêmement important qui va pouvoir calmer le jeu, qui va pouvoir aussi prendre la mesure des enjeux qui se présentent à un moment donné. Et on ne sera plus dans une sorte d'invocation de prière en disant, voilà, comme les prières que faisaient les mayas, je crois, pour justement que les saisons reviennent ou pour que le jour revienne. Enfin, il y a une sorte de, quand on ne connaît pas un cycle, on est dans une pensée magique. On dit, on va faire quelque chose pour que ça revienne. Alors qu'en réalité, c'est un peu comme dans le même de la médecine, d'ailleurs, entre parenthèses. En médecine, il y a aussi certainement de choses qui s'arrangent d'elles-mêmes. Même si vous vous blessez à un moment donné, bon, ça va cicatriser. Maintenant, on peut prier pour que ça cicatrise, mais ça va cicatriser. Quand on sait que ça cicatrise, ça cicatrise. Bon, maintenant, on peut prendre des précautions pour que ça ne s'infecte pas, etc. Je veux dire qu'il y a des choses. C'est comme si je mangeais et je devais prier en priant pour que je migère bien et que je puisse évacuer, etc. Bon. Dès qu'on connaît le cycle, dès qu'on connaît un système, une circulation, circulation, donc cycle, eh bien, bon, on sort de la pensée magique. Donc, paradoxalement, cette fameuse astrologie qui apparaît comme quelque part marquée par une pensée magique, en réalité, c'est exactement l'inverse ici. L'astrologie telle que je développe, elle va faire reculer la pensée magique, paradoxalement.